Il vient dans la maison de cette veuve Et cette veuve a des problèmes financiers Elle n'a qu'un peu de nourriture Et lorsque Eli vient dans sa maison Eli lui dit donne moi d'abord la nourriture Moi d'abord Quel pasteur égoïste Imagine que je vienne chez vous à la maison Vous n'avez qu'un sucré et vous n'avez qu'un pain Que vous allez donner à votre petit bébé Et moi le pasteur j'ai dit Donnez moi d'abord le sucré, le pain Là je mange Ensuite vous serez béni Voici un secret dans la vie Si tu vas habiter chez un grand homme Ne cherche pas à voir comment est-ce qu'il dort Voir comment est-ce qu'il se réveille Jésus Christ était un homme Qui appliquait le principe de Dieu Alpha Il commençait ses journées avec son père Avant que personne ne se réveille Il était déjà dans la présence de son père Et il se tenait dans un endroit Où personne ne peut le déranger Et il n'avait pas la peur de la solitude Pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité Tapez C'est www.kazarema.fr Acclamant Jésus Alléluia Asseyez-vous s'il vous plaît Que Dieu vous bénisse pour votre soif Et votre faim de lui Car c'est ce qui détermine toutes choses Amen Quand on vient assoiffé et affamé de Dieu Et je vous demande vraiment de prier de tout votre coeur De louer de tout votre coeur D'être concentré D'être décidé d'aller jusqu'au bout Et de donner le meilleur de vous-même Pendant ces 30 jours Parce que tu ne sentiras pas ces temps passés Ça ira tellement vite Que tu ne sentiras pas Alors ne dis pas que je vais vraiment prier vers la fin Il se peut que pour toi Les choses vont se passer au début Amen Ah oui Il y a des gens Déjà aujourd'hui Ils vont témoigner la main de Dieu D'autres ce sera demain Alors tu ne sais pas Quelle prière va réussir Alors fais très bien toute prière Amen A chaque culte donne le meilleur de toi Et sachez que toute fatigue que nous ressentons N'est qu'une fatigue psychologique Parce qu'en soi on n'a pas faim On n'est pas fatigué C'est seulement la tête qui te dit que tu n'as pas mangé Mais tu es bien Alléluia Le thème de Alpha 30 cette année c'est C'est Au commencement Dieu Amen Nous allons poser la base de cette action Je ne serai pas le seul orateur des Alpha 30 Nous serons à 15 Je vais apporter 15 messages Et 15 autres messages Seront apportés par d'autres serviteurs de Dieu Des grands et éminents orateurs De la ville de Kinshasa Vont venir nous bénir pendant cette action Amen Au commencement Dieu La Bible dit C'est un principe C'est un principe Au commencement Dieu C'est un principe Et lorsque nous organisons Alpha 30 C'est pour respecter Ce principe De Au commencement Dieu Amen Et il y a plusieurs versets dans la Bible Qui confirment Qu'au commencement C'est Dieu Au commencement Ce n'est pas toi Au commencement Ce n'est pas le diable Au commencement Ce n'est pas la sorcellerie Au commencement C'est Dieu Genèse 1 Verset 1 à 2 La Bible dit Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre La terre était Informe et vide Et il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit se mouvait Au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit Que la lumière était bonne Et Dieu sépara La lumière D'avec les ténèbres La Bible Commence Par Au commencement Dieu Lorsque tu lis Le premier verset Du premier livre De la Bible On ne dit pas Au commencement Adam Au commencement R Au commencement Dieu Alléluia C'est pourquoi Nous sommes là Au début de l'année En janvier Au commencement Dieu Nous voulons Que la première page De cette année 2014 Commence par Au commencement Dieu Alléluia Au commencement Dieu 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 est présenté Avant les miracles Dieu est présenté Avant la création Car La création Du ciel Et de la terre Est un miracle Dieu parle de la lumière Et les cieux Sondent la terre Et c'est un miracle Mais avant Le parler des miracles On présente D'abord L'auteur des miracles Aime Aime Le guérisseur Puisque la guérison Aime Le bénisseur Puisque la bénédiction Aime Celui Qui élève Puisque l'élévation Au commencement A Dieu Alléluia Aussi La Bible nous dit ceci Dans Jean 1 Verset 1 à 5 Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Elle était Au commencement Avec Dieu Toutes choses Ont été faites Par elle Et rien De ça N'était fait N'a été fait Sans elle En elle Était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes La lumière Lui dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont pas reçu Dans Genèse 1 1 on dit Au commencement Dieu Mais dans Jean 1 Verset 1 On dit Au commencement La parole L'homme La parole Et Dieu Au commencement La parole Au commencement Les promesses Que Dieu t'a faites Avec les promesses Que les hommes T'ont fait Alléluia Cette année En ce début d'année Présente à Dieu Sa parole Alléluia Seigneur Tu m'as dit Tu m'as dit Il est écrit Tu m'as dit Il est écrit Rappelle à Dieu C'est qui t'a dit Par des visions Par des songes C'est qui t'a dit Par des prophéties Par la révélation De la parole Par une prédication Par une conviction Par un songe C'est qui t'a dit Pendant cette retraite Rappelle à Dieu Sa parole N'oubliez pas Le message Que j'ai donné Sur la puissance De la parole Dieu n'agit pas Dans nos vies Parce que nous nous plaignons Pendant cette retraite Ne te plaigne pas Présente la parole Alléluia Ne murmure pas Oh Dieu L'année passée Je ne l'ai pas vu Tu m'as abandonné Ne présente pas ça A Dieu Présente à Dieu Les écritures Ses promesses Ses missions Ses songes Ses convictions Alléluia Au commencement La présence de Dieu Au commencement La parole De Dieu Alléluia C'est pourquoi Bien aimé Avant même de venir au culte Lisez la Bible Rétenez les versets bibliques Rétenez les promesses divines Que vous allez commencer A présenter à Dieu Lorsque vous priez Car les anges N'accomplissent pas Nos paroles Mais accomplissent Les promesses Que Dieu nous a faites Mais si tu présentes Tes plaintes Les anges N'accomplissent pas Les plaintes Mais ils viennent Accomplissent C'est que Dieu T'a dit Alléluia Préduire vos cahiers De vision Vos cahiers De prophétie Relisez-les encore Et croyez à nouveau En ces promesses Là Alléluia Si tu as acheté Ton cahier de prophétie Reprends ce cahier Là Il y a des promesses Qui vont s'accomplir En 2015 Des déconcages En 2015 Même si c'est une promesse Qui a duré longtemps Le Dieu qui a fait la promesse Et dit-elle Il n'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un homme pour se répandir Il n'était pas distrait Lorsqu'il te promettait Il savait qu'il a la capacité De faire ce qu'il t'a promis Compassion cette année Apporte-toi à l'accomplissement des promesses C'est un temps Au commencement Et dira La parole Et c'est la parole Qui a engendré D'autres choses Amen Générique La Bible nous dit aussi Dans l'ombre 28 Verset 11 Nombre 28 Verset 11 Au commencement de vos mois Vous souffrirez en holocauste à l'éternel Deux jeunes taureaux Un bélier Et cet agneau d'un an Sans défaut Au commencement des mois Israël offrait à Dieu Des taureaux Des béliers Des agneaux Pour dire Seigneur Dieu le prène Et en ce début d'année Nous offrons à Dieu Notre grèce La grèce humaine Eux ils offraient la grèce Des animaux Nous nous donons la grèce humaine Non pas parce que nous sommes cannibales Mais parce que nous-mêmes Nous montons sur l'hôtel Car lorsqu'un homme se prive D'un animaux Il perd la grèce Il se dégraisse Et cette grèce Monte sur un modèle Invisible Avec la conséquence Il y a l'un des hommes De Dieu le plus puissant Utilisé plus avant Dans notre pays Qui disait aux gens S'il te voit Gros Il dit Tu dois offrir à Dieu Ce gros membre Comment ? Tu vois ce gros membre Là Dieu le demande Donne-le à Dieu Et ça monte sur la croix Et pendant C'est depuis le dernier Nous sommes en train De crier à Dieu La grèce Et quand tu offres la grèce Des fois On a mal au saut Oui Quand tu perds la grèce Des fois Tu as des cours battus Pendant leur retraite Que cela ne te dérange pas Car tout ce que tu perds Tu le retrouveras Mais en mieux Et ainsi Dieu va te livrer Des cholestérol De toutes ces grèces Qui bougent les artères Et qui peuvent créer L'église gardienne Au début de l'année Offre à Dieu Ta force Alléluia Alors que tout le monde En chantier Et beau Mais tu as une église Mais Paul dit Alors que l'homme extérieur Se détruit L'homme intérieur Se renouvelle Les flours en vie Car le véritable Toi n'est pas ton corps Ton corps c'est la taille Dans laquelle habite ton esprit Et alors que ton corps Ça fait lui L'homme intérieur Qui est le véritable Toi Se renouvelle Et devient de plus en plus fort Et c'est lui Qui est capable de traiter A produire Car Satan n'a pas reçu Isaac par son nom Et là-dessus Par son esprit Car un vieux corps Ne peut protéger L'enfant Mais l'esprit Reste jeune Offrez à Dieu Votre force Offrez à Dieu Votre santé Offrez à Dieu Dès les deux Car lorsqu'on fait Une offrande de prémisse En soi On révèle que Dieu Est prévié Et si tu fais Le Dieu le numéro 1 Il viendra devant De zéro Et tu en as 10 sur 10 Oh Le médicament C'est qu'il y a dit Le prophétique Nous prépare S'il y a Lorsque du fait Que Dieu le nom Le roi Il vient devant De zéro Tes limous Toutes les échecs Ils se tiennent là Et celui qui avait Zéro Il sera le numéro 1 Le numéro 1 Le numéro 1 Dites-le-t-on Le succès Viendra vers ses sœurs En 7 années Le numéro 1 S'il raconte Il était zéro Je reconnais que je suis zéro Et je reconnais qu'il est le prédit Il est l'alpha Pour devenir l'oméga Car s'il n'est pas l'alpha Il n'est pas l'oméga Et comme il est avec moi En janvier Je vois déjà en 7 En décembre Comment est-ce que je suis En train de danser À la période De fin de l'année En train de s'éloigner Tout ça qui m'aura fort De la manière Qu'il a fait l'année passée Il le dira encore Car il n'est pas fatigué D'être le nom C'est pourquoi Dieu Dieu n'est pas un président Il est un roi Parce qu'on ne peut pas voter un roi Ainsi il peut rester toujours Du nom Un an et un vie Nous ne sommes pas dans La présidence divine Nous sommes dans Les lois lunes de Dieu Et Dieu reste le roi A chaque fois Alléluia Bienvenue Offrez le meilleur de vous Prévis Il veut dire aussi Le meilleur de toi Ce n'est pas seulement La chose première Mais c'est la chose meilleure Offre à Dieu Ta meilleure louange Offre à Dieu Ta meilleure adoration Offre à Dieu Ta meilleure force Donne à Dieu Le meilleur de toi En cette année Ta meilleure offrande Ta meilleure dîme Le meilleur Le meilleur de toi Offre-le à Dieu Même si tu sentiras De la fatigue Bien aimé Que ta fatigue Ne t'empêche pas De donner à Dieu Le meilleur Car Jésus Christ Malgré qu'il s'ouvrait A la croix Il a continué Sa mission Jusqu'à celle Il s'est écrivée Tout est accompli Si tu as donné Le meilleur Donne lui aussi Le meilleur Alléluia Alléluia Amen Écoutez maintenant ceci La vie nous dit Dans Matthieu 6 Verset 33 Cherchez premièrement Les bénédictions Cherchez premièrement Les mariages Les voyages Les visas L'onction Cherchez premièrement Le royaume de Dieu Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Dans les doutes Il y a quoi ? Dans les doutes Il y a tout Dans les doutes Il y a l'argent Dans les doutes Il y a les finances Dans les doutes Il y a les miracles Dans les doutes Il y a les mariages Mais moi je ne cherche pas Les doutes Je cherche premièrement Le royaume Et si j'ai le royaume J'ai tout ce qui est Dans le royaume Les miracles Les signes Les prodiges Alléluia C'est pourquoi je t'ai dit Que Dieu seulement En cette année Marche avec moi Car si le propriétaire Des choses Est avec moi Les choses sont à moi Cherchez seulement Dieu Vivez dans sa présence En ces 30 jours Que la présence de Dieu Se concentre tellement Sur ta vie Que la présence de Dieu Tâtillera toujours Dans cette église Nous avons déjà béni 124 mariages Mais je ne prêche pas Tout le temps sur le mariage Mais nous bénissons Trop de mariages Vous savez pourquoi ? Parce que nous prêchons Trong le royaume Et le royaume A dire ce qui est Dans le royaume Alléluia Cherche premièrement Le royaume de Dieu Cherche premièrement Que Dieu domine Sur toi Bienvenue Que l'année passée Tu étais révèle à Dieu Tu étais révèle à Dieu C'est-à-dire que je cherche Que le Dieu t'écrase Seigneur Dieu je veux que pendant ces 30 jours Tu m'écrases Que tu rêves sous moi Et s'il rêve sous toi Il vient d'avoir tout ce qui est dans son rêve La puissance Les miracles Les bonnes Seigneur Seigneur Le royaume sur moi Je voudrais devenir un autre Massélo cette année Je voudrais que tu tues tout Tout le mauvais caractère en moi Tout ce qui peut m'amener A rétarder A être lourd dans la destinée Que tu l'amendisses Que ton règne vienne Sois mon Seigneur Pas seulement ton sauveur Sois mon Seigneur Celui qui me dirige Celui qui me conduit Que ton règne vienne Les hommes qui cherchent le règne de Dieu Vivent toujours le salut de Dieu Il est plus facile à Dieu de te bénir Et plus difficile à Dieu de te briser Il est plus facile à Dieu de te bénir Que de te briser Parce que pour te bénir C'est lui qui prend et il donne Mais pour te briser tu vas collaborer C'est pourquoi Permettez à Dieu de faire en vous Déjà maintenant c'était difficile Enfin que les choses faciles Viennent d'elles-mêmes Car il y a des gens qui sont guéris Même dans les hôpitaux Ils ne savent même pas pour qu'ils sont guéris Parce que seulement des intercesseurs ont pleuré Mais pour ton brisement Tu ne vas pas te retrouver brisé Tu dois collaborer avec celui qui te brise Ainsi orgueilleux Soyez humble Dans ce jeûne demande l'humilité Alléluia Dans ce jeûne demande la sanctification Dans ce jeûne demande la concentration Demande la haine et l'horreur du péché Dans ce jeûne demande un amour fou Pour Dieu que tu n'as jamais eu Demande une dimension spirituelle Que tu n'as jamais eu Une profondeur dans la prière Que tu n'as jamais eu Une connaissance des choses de Dieu Que tu n'as jamais eu Une révélation de Dieu Que tu n'as jamais eu Et si tu peux avoir cela Bienvenue l'argent Le voyage Le voyage Les mariages Tout cela Ce sont des toutes petites choses Que même les païens peuvent avoir Sans être des chrétiens Car lorsque même nous étions des païens Qu'est-ce pas que Dieu nous protège Quand j'étais païen J'ai souffert d'une maladie Non, j'ai failli mourir Et j'étais guéri Dieu m'a guéri Alors que je n'étais pas son fils Mais pour me briser Il faut que je sois son fils Et que je te la roche En jeûne Aussi pour que le règne des dieux Vienne La Bible dit ceci Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera C'est de ton coeur Si tu fais de Dieu Ton premier Il te donne aussi Tes prémies Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera C'est de ton coeur Des livres Les choses que ton coeur Des livres Ce sont les premières choses Qui sont dans ton coeur Mais si Dieu est le premier Dans ton coeur Alors il va te donner Les premières choses que tu veux Si il est premier Il te donne les choses premières Si il est premier Il te donne la suprématie Car nous désirons Des choses premières Et des choses secondaires Il y a des choses très importantes Et moins importantes Et si Dieu est la personne La plus importante pour toi Alors il te donnera Des choses qui sont importantes pour toi C'est sûr que chacun de vous A quelque chose d'important Lorsque tu viens ici Tu décides quelque chose en premier Mais fais de Dieu le premier Et on dit Fais de l'éternel des délices Les délices C'est ce qui est bon C'est ce qui goûte bien C'est ce qui est délicieux Que Dieu soit ton plaisir Ne jeûne pas malgré toi Ne prie pas malgré toi Prie avec joie Jeûne avec joie Tu n'es pas puni Tu es glacier Amen Jeûner n'est pas une punition C'est une grâce C'est un privilège C'est un privilège Que de souffrir Pour celui qui a souffert pour toi Alors ne vous considérez pas Comme des punis Considérez-vous Comme des privilégiés de Dieu J'ai les privilèges De maigrir pour Jésus T'as pas ton maigris Parce qu'ils ont le sida Mais toi tu maigris Parce que tu cherches Dieu Alléluia Tu as ce privilège De faire des sacrifices Pour celui qui s'est sacrifié Et en soi Ce ne sont même pas des sacrifices On appelle ça des vivations Ça veut dire L'eau qui accompagne le sacrifice Tu chantes avec joie Chantes avec joie Même si on atteindra Le 29e jour Où tu entends ton coeur Battre dans tes oreilles Et il a joie De reprendre Le bâtiment cardiaque Dans tes oreilles Parce que les alabés Péter à monter Ma manteuille Pour prendre l'une dame Les meilleurs manteuilles Les autres ont été Alléluia Qui attendent à ça Je suis heureux d'être là Personne n'a renforcé Je suis venu moi-même C'est le moment Qu'elle vous faisait de manger Il y a la nourriture à la maison Il y a la bouleur A l'être en retard Alléluia Je suis content Je suis heureux La pire est venue Jésus rompit par là Quand le Saint-Esprit A été conduit dans le désert Pour geler Avec joie Il a fait Car il avait la capacité De changer les montagnes en pain Il ne les a jamais changées Lorsque Satan est venu tenter Jésus Vous lui demandez De changer la paire en pain Il savait qu'il pouvait le faire La capacité de changer la paire en pain Il n'est pas venue Lorsque il était venu Jésus l'avait déjà Mais il n'a jamais fait Il pouvait même changer Le sable du désert En sucre Il ne l'a pas fait Pourquoi Il voulait le faire Tu as la capacité Maintenant quand tu rentres Aux huissons Au quartier N'est-ce pas Aux huissons Au quartier N'est-ce pas Aux huissons Au milieu Au milieu Au milieu Au milieu N'est-ce pas Pour nous s'en amener Nous sommes en Koki Nago C'est ça la vraie puissance La nouvelle puissance C'est la part de l'épargne Parce qu'on peut faire Quand on peut l'avoir Aux huissons Ça sert à l'épargne La maîtrise de soi Lorsque je peux Mais je ne peux pas Et ainsi Si je peux me priver De mon poulet Est-ce que je peux toucher A la forme d'autrui Non Et si tu te dissiplines A choisir C'est ce que tu peux faire Et pas faire Car si tu ne peux pas Déjà toucher C'est que à toi Tu toucheras A changer d'autrui Les jeunes dans la discipline De dire non A ces d'autrui Oui 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 Pendant 30 jours Tu dis non Au fang et au coca Alors que tu vas acheter Ce n'est pas que tu manques de mal Tu dis non A ton coca A ton fang Le moment de dire non Au péché C'est facile Pourquoi ? Car j'ai dit non A ce que je peux faire Alors non A ce que je ne peux pas faire Dis j'aime Dieu J'aime Dieu C'est un privé Je ne peux pas Que de le chercher C'est un privé C'est un privé Je ne peux pas C'est un privé 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 Fais de l'éternel ton amour Et il va te donner ses meilleurs cadeaux Fais de l'éternel ton amour Il te donnera ses meilleurs cadeaux Bien aimé, que tout ce que tu vas faire Pendant ces 30 jours Soit l'expression de l'amour Non pas de la servitude Parce que Dieu au-delà de t'appeler serviteur Aimerait t'appeler son ami Tu es un ami de Dieu Et Dieu venu le chercher Vous pensez que lorsque Moïse était au soleil de la montagne Pendant qu'à 30 jours il se veignait Il était heureux d'être dans la présence de Dieu Pendant quelque temps Tu vas faire des sacrifices Mais la pluie de glace qui va donner sur toi Pendant toute l'année Dépassera les sacrifices que tu as acceptés Alors oui, c'est pour moi Jésus-Christ a méprisé l'ignominie Parce qu'il voyait le nom qui a été levé au-dessus de tout autre nom Et moi aussi je méprise Les grabouillements de mon ventre Je les méprise Parce que je vois l'ensemble que j'aurai L'impact que j'aurai Je ne considère pas les couleurs physiques Que je peux ressentir Parce qu'il y a plus que des couleurs physiques Il y a un impact international Il y a des âmes qui se montrent à l'aise Et il y aura des dimens sociaux spirituels Dans lesquels je vais rentrer Ainsi je ne regarde pas assez que je sors Mais je regarde assez que je sais Fais l'éternel de tes délices Et il te donnera Tu fais d'abord et il te donnera Ce n'est pas qu'il te donne d'abord Quand tu fais d'abord de lui tes délices Ensuite il te donnera C'est que ton coeur t'ésit Alléluia Et il y a des exemples dans la parole de Dieu Qui renversera Lorsque vous lisez Luc 5 verset 3 à 9 Luc 5 verset 3 à 9 La Bible nous parle de Pierre La Bible dit Puis il monta dans l'une de ses barres Qui était à Simon Et il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit Et de la part il enseignait la foule Lorsqu'il eut cessé de parler Il dit à Simon Avance en plein dos Et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la vie sans rien prendre Mais sur ta parole Je jeterai le filet Léant jeté Il prit une grande quantité de poissons Et leur filet se rompit Il fit signe à leurs compagnons Qui étaient dans l'autre barre De venir les aider Il vint et il remplit les deux barres Au point qu'elles s'enfonçaient Alléluia Jésus Christ avait besoin de pêcher Mais il était pressé par la foule De sorte qu'il était entre la foule et l'autre Il a demandé à Pierre de lui donner la barre Mais Pierre avait un problème égamin Jésus avait un problème Il avait prêché Pierre a dossé un problème Il n'avait pas de poisson Jésus vient auprès d'un homme qui a un problème Un grand problème Il lui dit Donne-moi ta barque Alors qu'il doit maximiser le temps qu'il a En fin de remplir sa barque Et Pierre accède Dieu d'abord Il donne à Jésus-Christ sa barque Jésus monte dans sa barque Et il l'utilise comme une strade Il prêche Les gens sont guéris Les gens sont sauvés Lorsqu'il finit de remplir son royaume De remplir sa barque spirituelle Il se tourne vers la barque physique de Pierre Il nous dit C'est ton tour maintenant de remplir ta barque Car j'ai rempli la mienne Jamais ta barque ne sera remplie Si tu dois remplir la barque de Dieu Et jamais ton problème n'aura de solution Si Dieu n'a pas sa solution C'est pourquoi un secret dans ce jeûne Ne cherchez pas seulement vos miracles Et cherchez aussi à résoudre les problèmes de Dieu Un secret Quand tu jeûnes Ne fiers pas seulement mon problème Ça ne va pas marcher Cherche le problème de Dieu Et résoud le Et ta barque va vite se remplir Pierre ne pouvait jamais rentrer En faisant mettre un seul poisson Mais quand il a permis à Dieu De résoudre son problème par sa barque Jésus se tourne et lui dit J'aime ton filet Pierre veut douter A cause de son expérience Mais il l'obéit Il dit sur ta parole Je j'aime mon filet Car le Dieu qui lui a parlé N'est pas le Dieu qui Cherche les poissons Mais que les poissons cherchent Voici comment les pêcheurs Normaux pêchent Oui c'est ça Mais Dieu quand il pêche Il laisse ici Les poissons vénus Laisse A celui qui ordonne la bénédiction D'entrer dans ta vie Et de résoudre son problème Il appellera la bénédiction Même de la Chine Même de l'Europe Même de nos scouts De chercher Je t'assure De chercher Il connait bien La localisation De ce qui va t'arriver Qui est les frères C'est ça Réseignez aussi Les problèmes de Dieu Dans cette retraite Mais cherche pas seulement Résoudre vos problèmes Tu risques de pêcher Toute la nuit Sans rien avoir Et si tu lèves Le problème de Dieu Alors Dieu va révéler ton problème Anne avait un problème Elle n'avait pas d'enfant Mais lorsqu'elle a révélé Le problème de sacrificature Le problème prophétique Le problème de juge En Israël C'est alors qu'elle a reçu des enfants Lorsque vous prierez Ne demandez pas que des choses pour vous Demandez des choses Qui résolvent les problèmes de Dieu Et Dieu te dit là J'ai tout enfilé Et là où même Tu ne peux avoir de réponse Tu auras des réponses Parce que tu es arrangé Sa réponse Ma plus grande requête Dans cette retraite Ce n'est pas ma vie C'est la croissance Du royaume de Dieu C'est mieux que tu dis Ce m'encore cette année Pour gagner encore des gens D'où j'irai Qu'il y a un bouleversement Un réveil Parle au travers de ma bouche Pour sauver Pour changer Guérir les malades Que la présence m'accompagne Et que les nations Soient affectées par ma vie C'est ça ma plus grande requête Dans cette retraite Et vous pensez Que j'avais mangé une voiture Vous pensez Que je veux manquer Une voiture Une maison Je veux manquer Le milagre des enfants Je ne manquerai pas cela Pourquoi ? Pour gagner le monde Il faut être en paix Et il y a des requêtes Qui englobent Les autres requêtes Il donne sa barque Et Jésus remplit sa barque Donne ta barque Qui est vide Et Jésus va la remplir Mais après l'avoir utilisée Et un exemple Bizarre Dans roi Un roi 17 verset 8 à 16 La Bible nous parle Du prophète Élie Et là vraiment C'est un exemple Clair De ce principe D'abord Dieu Élie va dans la maison De la veuve De Sarepta Il trouve cette femme Avec un enfant Et cette femme N'a qu'un peu de farine Un peu d'huile Elle a un fils Qui a faim Et il y a la famine En Israël Et il y a la famine En Israël A cause de qui ? A cause du prophète Le prophète lui-même Prophétise Et puis lui-même a faim Et puis viens dans ta maison Pour que tu le nourrisse Papa Il y a un peu Il y a un peu Quand même Il y a un peu De cette veuve Et cette veuve A des problèmes financiers Elle n'a qu'un peu De nourriture Et lorsque Élie vient Dans sa maison Élie lui dit Donne-moi d'abord La nourriture Moi d'abord Quel pasteur égoïste Imagine que je vienne Chez vous à la maison Vous n'avez qu'un sucré Et vous n'avez qu'un pain Que vous allez donner A votre petit bébé Et moi le pasteur J'ai dit Donnez-moi d'abord Le sucré Le pain Là je mange Ensuite vous serez béni Le sucre Le sucre Le sucre Le sucre Pourquoi ? Car si tu manges Ce qui est dernier Tu n'auras plus rien Mais si tu laisses Dieu manger Ce qui reste Il y aura toujours En soi Élie était venu Pour multiplier Mais pour que ça se multiplie Ça devait entrer Dans son estomac Pour que ça se multiplie Ça devait disparaître Car tant que c'était Ça ne pouvait se multiplier Ça devait disparaître Dans la bouche prophétique Donc c'était dans la bouche de Dieu Car il représentait Dieu Laisse Dieu manger Le peu qui te reste Enfin que tu en aies toujours Dieu d'abord Dieu d'abord Certains au milieu de vous Par exemple Dans le domaine des affaires L'année passée Tu as essayé Ça n'a pas tenu Tu as essayé encore Ça n'a pas tenu Et tu n'as qu'un peu d'argent Et le peu d'argent Que tu as Ce n'est même pas un capital Ça ne peut rien faire Et tu veux te battre avec Laisse Elie manger ça Parce que même si ton enfant mange Il ne va pas le multiplier La multiplication ne se passe Que dans la bouche d'Elie Car si tu nourris l'enfant lundi Ce n'est pas que tu l'as nourri mardi Mais Elie s'il mange un jour Tu mangeras toujours Des fois dans la vie Bien aimé Ce que tu as dans ta main N'est pas ta récolte Et si ce que tu as dans ta main N'est pas ta récolte C'est ta sémence Ce que cette femme Avait dans sa maison N'était pas sa récolte C'était sa sémence Et Elie est venu Non pas avec la méchanceté Mais avec le coeur d'un chirurgien Car le chirurgien Fait des choses Qui font mal Mais qui font bien Il t'ouvre le ventre Et tu pleures Mais il te fait du bien Et Dieu des fois Vient dans nos vies Comme un chirurgien Il te demande quelque chose Qui te fait trop mal Mais après ça te fait trop bien Dans ce jeûne Ce n'est pas seulement Un jeûne de prière C'est aussi un jeûne des offrandes Où tu dis Seigneur cette année Je vais atteindre un million de dollars Tu donnes une offrande Qui te fait mal Seigneur je veux cette année Attendre un salaire De 15 000 dollars Tu donnes une offrande Qui te fait mal Oui car il ne faut pas seulement Prier Il faut aussi donner Dans un jeûne Vous voyez quand je parle En d'autres langues C'est sûr que vous êtes en train De dire qu'il est en train De parler aux anges Peut-être que Dieu Est en train de dire Donne l'offrande Vous voyez Nous avons une connexion spirituelle Qui est seulement Dans les choses spirituelles Et non dans les choses matérielles Alors que certains Milieux de vous ici Votre jeûne Vous demandez n'est-ce pas Seigneur donne-moi le travail Donne-moi ceci Mais tu vas seulement prier Comment tu demandes Des choses matérielles Et tu ne donnes pas Des choses matérielles Cette année J'aurai l'argent Seigneur donne-moi L'argent du minerval Mais donne aussi Un peu tes 5 dollars Ici Seigneur que cette année Je ne manque pas le minerval Mais tu n'as qu'un 5 dollars Qu'est-ce que ça va faire Ça ne va même pas Te payer un syllabus Offre ça à Dieu Alléluia Et Elie Mange avec appétit Putain ma m'a bé A l'autre la lit Sois-moi N'a t'a l'autre Ma m'a bé A dit petit Plaire Mais tu vas rire Toute ta vie Il a mangé Il a fini Et puis il a prié Et cette femme A eu tellement d'huile Tellement Tellement Et tellement Au point où Quand les vases Se sont arrêtés C'est quand l'huile Se sont arrêtée Donc si elle avait 10 000 vases Elle aurait eu 10 000 huiles Tu donnes peu Mais tu récoltes beaucoup Tu donneras peu Tu récolteras beaucoup Vous donnerez peu Vous récolterez beaucoup Vous donnerez peu Vous récolterez beaucoup Mais tu dois donner Ce qui te fait Mal Car ce bol là A fait mal à la femme Mais ça n'avait pas De grande valeur Mais c'était tout Ce qu'elle avait Mais Dieu a déclenché Un miracle Alléluia Dans ma vie une fois J'ai reçu des hommes De Dieu Exo, éclat Ils ont bougé ma vie Je les aimais Je chantais leurs chansons Un jour ils arrivent A Kinshasa Et puis On me téléphone On me dit Exo, éclat A Kinshasa Ils veulent te voir J'ai dit Moi Christian Sen Me connait comment Il dit On nous a recommandé Quand on arrive à Kinshasa De chercher un homme de Dieu Qui s'appelle Pasteur Marcelo Ils sont venus chez moi Lorsque j'habitais La cité Maman Mobutu J'étais un jeune marié Et ils étaient là Humbles Simple Je leur ai demandé De faire un concert A la compassion Ils ont accepté Et exo, éclat Est venu Vous savez qu'exo, éclat Déjà joué à la compassion Vous m'avez dit Exo, éclat Est venu chanter A l'emba En ce temps On avait une très Mauvaise sonorisation Ils ont réglé Quand même Notre petite sonorisation Et on écrit Exo, éclat Les gens passaient Et disaient Exo Exo ici Vous mentez C'est votre chorale Qui s'appelle exo Ou c'est exo J'ai dit exo Les gens n'ont pas cru Ils ont chanté Et quand on les a bénis Ce n'était pas beaucoup J'ai dit Mais vraiment Ces hommes élevés Qui chantent ici Ils ont même prié pour moi Et on leur donne peu comme ça L'esprit m'a dit Toi-même tu ajoutes Et je voulais ajouter un peu Tu prends tout ce qui est dans ta maison Tu ajoutes J'ai ajouté Et j'ai fait une semaine De pénurie De pyakologie Et le diable veut te dire Tu vois Ils sont une mauvaise terre Tu as sémé Tu ne manges pas Vraiment c'était dur C'est parmi les périodes difficiles De ma vie Où on n'avait pas mangé Mais après cela Dieu m'a donné Une révélation financière Qui a changé ma vie Et plus jamais Dans ma vie J'ai manqué à manger Plus jamais Plus jamais Mais lorsqu'ils ont mangé J'ai eu mal Pour ne plus avoir Mal Apprenez Et écoutez aussi La voix de l'esprit Dans le domaine De vos finances Alléluia Bien-aimés frères Sœurs Jésus-Christ Est le parfait modèle Et beaucoup de gens Aiment Jésus Ils aiment Jésus-Christ Dans ses prédications Dans les miracles Dans les prodiges Qu'il produisait Mais Voici un secret Dans la vie Si tu vas habiter Chez un grand homme Ne cherche pas A voir comment est-ce Qu'il dort Vois comment est-ce Qu'il se réveille Les gens Le secret des grands hommes C'est le matin Si tu peux savoir Ce qu'un homme fait le matin Tu peux savoir Pourquoi est-ce qu'il réussit Jésus-Christ A eu un ministère De trois ans Et jusqu'aujourd'hui Il impacte le monde Il n'a pas laissé Des CD Ni des DVD Ni des audio Mais le monde entier Parle de lui Un ministère terrible Où tous les jours Ce sont des miracles Des prodiges Un impact Des foules Qui le suivent Même dans le désert Quel est le secret De ce jeune homme Voici l'un des plus grands Secrets de Jésus-Christ Que souvent l'église ignore Oui Que souvent les chrétiens Ignorent Lisez ça Marc 1 Verset 35 à 39 C'est l'un des secrets De la vie de Jésus Donc si tu veux Être comme Jésus Faire comme Jésus Tu dois pratiquer ça La Bible dit ceci Vers le matin Pendant qu'il faisait encore Vers le matin Pendant qu'il faisait encore Sombre Très sombre Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert Où il pria Écoutez maintenant Quand il fait très très sombre le matin C'est à 5 heures A 6 heures C'est entre 3 heures 4 heures Ou 2 heures 3 heures Quand il faisait très sombre Il n'est pas allé dans une maison Il est allé où ? Dans un lieu désert Dans le noir Dans un lieu désert Voici le secret Jésus Christ était un homme Qui appliquait le principe de Dieu Alpha Il commençait ses journées avec son père Avant que personne ne se réveille Il était déjà dans la présence de son père Et il se tenait dans un endroit Où personne ne peut le déranger Et il n'avait pas la peur de la solitude Tu ne peux jamais avoir une puissante vie de prière Si tu as peur du noir Tu ne peux jamais avoir une vie de prière puissante Si tu as peur de la solitude Tu ne peux avoir une vie puissante de prière Si tu aimes trop ton lit Tu ne peux avoir une puissante vie de prière Si tu ne sais pas te discipliner Sur quand tu dois te réveiller Tu ne peux avoir une puissante vie de prière Si tu es toujours en présence des hommes Les hommes de prière adorent une chose, la solitude Les vrais hommes de prière ont toujours des moments où ils sont seuls Et le meilleur moment pour être seul dans une journée, c'est lorsque les gens dorment Car si tu es seul à 16h dans une chambre, on peut frapper à la porte Mais quand tout le monde dort, personne ne te dérange C'est pourquoi si tu as l'incapacité de te réveiller avant tout le monde de toi-même Règle même ton horloge pour que ton horloge te réveille De sorte que tu te retrouves seul dans ta chambre, ou seul dans ton salon, ou seul dans votre jardin Et si tous les endroits que tu cherches sont occupés par des personnes Et que tu ne peux aller que dans une forêt, va dans la forêt, n'aie pas peur, Dieu te protégera Le secret du ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il se réveille avant Pierre Parce que Pierre parlait beaucoup, il posait trop de questions Si déjà il se réveille avant toi, comment est-ce que tu vas prier ? Il va te poser des questions Nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons ? Nous avons maintenant, comment toi tu fais des miracles par nous ? C'est cher des démons, il part comment ? Alors avant qu'on lui pose des questions, il était d'abord connecté à la voix de Dieu Et ainsi qu'il avait des réponses Attendez ! Il y a des gens, si c'est mal, ils se réveillent la journée foutue, n'est-ce pas ? Avant que ces personnes se réveillent, réveille-toi Chère maman, si tu vas dormir le bruit, tu vas te réveiller avant tes enfants Une fois que les enfants se réveillent, c'est fini Maman remord, maman discute, maman tuté, maman broca, maman saisine Et tu te leves, tu te retrouves à 23h, tu n'as rien fait Si tu sens que le sommeil te gagne, voici un secret Certains d'entre vous, vous dormez toujours Parce qu'en soir, vous avez accumulé trop de fatigue que vous dormirez toujours Il faut faire ceci Si tu sens que malgré que tu veux te réveiller, tu dors toujours Prends-moi une semaine où tu dors vraiment sérieusement Comme ça, tu libères toute la fatigue Et ainsi, tu vas te faire une vie de priorité Au lieu que tu pries le matin en train de dormir Tu pries, tu dors, tu dors, tu pries Dors pour ne plus dormir Et je te dis vraiment quelque chose de vrai Si quand tu te dormais à 3h du matin Au lieu que Dors pas à travailler Va dormir Et quand tu te libères de cette fatigue, tu pries Mais si malgré que tu as dormi comme il se doit Tu dors toujours Tu es attaqué par des puissants de ténèbres Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre ton routier sur les démons Car il y a des démons qui viennent avant qu'en plus Il faut les chasser Alléluia Et des fois, ce n'est pas un problème de démons C'est un problème de pléutus du Saint-Esprit T'as un pneu gonflé ma vie Un pneu grévé ne va nulle part Peut-être que tu n'es pas trop rempli de l'Esprit C'est pourquoi tu dors dans la présence de Dieu Et comment tu veux savoir que tu es rempli du Saint-Esprit ? Quand est-ce que Dieu est le temps de te remplir ? Ok, là, il y a un peu à l'eau Poineux à vous Seigneur, remplis-moi Alléluia Si tu es rempli pour entrer, grévé Tu es rempli du Saint-Esprit Par la parole, par la louange, par l'adoration Tu es rempli de l'Esprit Alléluia C'est pourquoi grévé l'Église Parce que c'est ta croix de spirituelle de pléutus Apprenez à vous réveiller très tôt Et si tu as la grâce Sors de ta chambre Sors de ton salon Prie Et sens comment est-ce que le matin La création adore Dieu Comment est-ce que les arbres adorent Dieu Réveillez-vous l'éveille Tu as quoi ? Au revoir, j'ai des seigneurs On dit que tous ceux qui respirent l'éternel des arbres Respirent par la photosynthèse Donc il est aussi des seigneurs Votre marié ou des seigneurs des matins Mais toi, tu ne le écoutes pas Car toute la nuit, il te donne du gaz carbonique Le matin commence à donner l'oxygène qui est la vie Nous étions écrits dans la vie Ligue à la main Et que l'on dit Ce serait très mal que tu viennes prier seulement au culte à 16h Priez le matin Pendant Alpha 30 Que vraiment vos journées soient Alpha Comment ça va être Dieu ? Le matin, priez Ne souhaitez pas des gens Donc la journée, ne venez pas prier Et c'est maintenant ici que vous venez Non, vous ne serez pas Formé comme il se doit Parce qu'après ces 30 jours Tu vas garder une vie de prière Alléluia On ne sera pas là pour te dire encore de geler le prier Mais tu dois conserver une vie de prière Et je t'assure L'un des meilleurs cadeaux que j'aimerais que Dieu te donne C'est une vie de prière Les gens se sont à 3h, à 4h, à 5h, à 5h Lorsque dans une église On a des sons et des pas qui se réveillent très tôt pour prier Il y a la gloire de Dieu qui remplit cette église Pourquoi ? Parce que chacun vient avec sa dimension d'option et de grâce Et lorsque c'est une église des dormeurs Et qu'ils te vont dormir Alléluia L'un des plus grands sécrits de Jésus-Christ C'est qu'il se réveille avant que la journée naisse Et qu'il pouvait lui donner le nom Car c'est le premier qui arrive quand un bébé n'a pas le nom qui donne le nom Si tu trouves un bébé sans nom, donne-le un nom Alors le bébé, l'indique, quand il est né, est-ce que tu étais là ? Tu as trouvé d'autres personnes plus loin de même Et il y a des gens, vous habitez avec les sorciers Les sorciers se réveillent avant toi Ils donnent le nom à la journée, malédiction Et toi tu te réveilles à 11h Tu trouves déjà qu'il y a une journée appelée malédiction Maintenant les gens t'échangent un nom Ça fait des problèmes chérétiques C'est pourquoi j'ai du temps dans les congrats spirituels Parce que les congrats spirituels consignent à réclamer ses droits Mais pendant que tu perds ton temps à réclamer tes droits Il y a un autre qui est déjà dans l'incorporation Tu as mis avec un sorcier, tu sais que c'est un sorcier Toi, alors que tu es 10h, tu dors, parfois tu dors Lui déjà à 4h du matin, c'est lui qui va aller à la maison C'est lui qui chante, 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 chante Il est en train de mentir tout Et maintenant le chrétien spirituel, c'est le mec qui trouve une présenteur spirituel C'est lui qui perd du temps parce que tu devrais déjà entrer dans une autre dimension Jésus-Christ s'est réveillé avant que le jour ne naisse Et il était là pour donner des noms Aujourd'hui je vais choisir les disciples et les choisir Aujourd'hui je vais citer les membres qui ressuscit les noms Aujourd'hui le plus vieux de l'épreuve est le plus vieux de l'épreuve C'est ainsi qu'en 3 ans, l'épreuve est un peu plus que les gens qui ont servi pendant 40 ans, 50 ans Parce qu'il faut préparer toutes les choses en secret et manifester Yo ma gueule, là ma mousse dans ma vie Déjà c'est à la mâcle, regarde En français, non merci ma tête Tu prépares mes yeux Et l'autre avait un plat déjà fait Je ne mangeais pas ceci précédent Alors toi c'est à 11h, 12h, tu commences à chercher Dieu Mais l'autre a déjà cherché Dieu Depuis 3h, 5h, il a une fraîche tension Tu me disais qui ? J'ai dit tu m'as envoyé qui ? Tu me disais qui ? C'est pourquoi Dieu m'utilise plus que toi Il parle plus que toi Parce que lui il a déjà une fraîche tension Pourquoi le temps que tu es donné chaud ou quoi ? Il perd du temps C'est quoi ? Nous avons beaucoup ? Un jour qui est déjà chauffé Et celui qui n'est pas chauffé Vive en télévision Et tu te chaufferas À 3h du matin À 4h du matin Le matin Tu te chauffes déjà Et ainsi quand tu entres dans le terrain Tu es déjà prêt Mais si tu veux commencer à te chauffer à 12h Tu as déjà trop de choses à faire Pendant ce mois-ci Et là c'est vrai Prier très tôt au matin Et d'ailleurs quand on a faim On ne dort plus beaucoup Donc tu n'as pas besoin de dormir Quand on a faim Pouvez-vous m'en pousser Alors pendant ce temps Tu as 30 jours pour créer un mécanisme spirituel Qui devait être une seconde nature Tu crées une habitude de te réveiller le matin Le matin Le matin Et même après la réperse Pourquoi tu es déjà habitué de réveiller le matin Ça va faire quoi ? À 3h du coup Boum ! Tu te réveilles Qui t'a réveillé ? Où s'on fait ça ? C'est à haut Ça peut être déjà arrivé Tu dis À 4h du matin je veux me réveiller Et à 4h Bill Tu réveilles Tu réveilles Tu réveilles Commençons spirituelles Ah oui Dieu veut faire ça dans vos vies Ne vous n'avez pas pu prier le prière pendant la réperse Il veut prier après la réperse Et créer des disciplines de prière et de méditation de la parole, de sorte qu'après, ça continue dans vos vies. Et je vous assure, vous allez nous battre dans toute l'année. Maintenant, j'en vais terminer. La Bible dit ceci, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui le savez, c'est qu'arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous débriez-t-il ? Au contraire, si Dieu veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez de vos pensées orculeuses. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Vous avez des projets, mais parmi vos projets, il y a des projets qui ne sont pas les projets de Dieu. Alors, dans ma vie, j'avais dit que je me marierais à l'âge de 25 ans. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et vous savez, chaque bonne année, je disais cette année, je me marie. Cette année, je me marie. De sorte que l'Église s'est moquée de mon gars, je disais cette année, je me marie. J'ai dit cette année, je me marie plus de cinq fois, plus de cinq bonnes années. Et ça ne s'est pas accompli. Pourquoi ? Je n'étais pas encore débrouillé de mon célibat pour avoir une femme dans ma vie parce que j'étais trop heureux d'être seul. Il fallait que je revienne malheureux d'être seul pour qu'une femme vienne dans ma vie. Mais je criais cette année, la prophétie s'appuiera alors que je n'étais pas prêt à vivre la prophétie. Certaines choses que vous désirez cette année ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi dit si Dieu veut. Ne dis pas je ferai, j'irai, je ferai. C'est ton timing, pas toi ? Est-ce que tu connais le timing de Dieu ? Pendant cette réprète, cherche à connaître le timing de Dieu pour vos vies. Cherche à connaître le plan de Dieu pour vos vies. Car si tu dis je ferai, j'irai, Dieu te pose la question, est-ce que tu vivras ? Car pour aller, il faut vivre. Mais c'est lui qui tient le souffle de vie, tu ne consultes pas mais tu dis tu verras. Est-ce qu'il t'a donné le souffle ? Non. Maintenant tu dis je ferai. Est-ce qu'il t'a dit que tu vivras ? Dis si Dieu veut. Dans cette réprète, dis Seigneur, moi je vais faire ça, je vais faire ça. L'année passée, j'avais sorti mon livre et sortir mon album. Mais plus je priais, j'ai sorti parce que ce n'était pas l'année pour sortir le livre et l'album. C'était mon projet, ce n'était pas son timing. Et plus de temps, je comprends que si j'avais été sorti mon album l'année passée, ça allait faire une confusion pour beaucoup d'albums qui étaient sortis. Il fallait que je laisse l'album des autres être élevés et après je sors le mien. Certains projets ne vont pas s'accomplir parce que ce sont les projets. Et d'autres vont s'imposer à toi parce que ce sont les projets de Dieu. Il y aura un remplacement entre les projets et les projets de Dieu. Mais ce sont les projets de Dieu qui vont te donner la paix. Car c'est la bénédiction de l'intérêt qui enrichit. Car elle s'est déçue de l'occurrence. C'est lorsque le plan de Dieu s'accomplit que nous avons la paix. C'est ainsi. En cette année, je ne cherchais pas à imposer à Dieu des choses, mais cherchais à découvrir sa volonté. C'est à toi, ça s'accomplit. Non, est-ce que tu veux? Je dois aller, est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu a dit que tu le feras? Mais si tu as déjà découvert la volonté de Dieu, sois tenace. Même si ta réalité te comprise, si tu as découvert la volonté de Dieu, dis cette année, cette année, même si la réalité te comprise, et cette année, cette année, cette année, et cette année, et cette année, lorsque tu sais, tu dois. Hallelujah. Je t'aime. Certains projets de Dieu ne se sont pas accomplis l'année passée. C'était les projets de Dieu, mais ça ne s'est pas accompli. Qu'est-ce qui va se faire? Je vais chercher à les accomplir cette année. Ça va faire quoi? Une rencontre des projets de cette année et la rencontre des projets non accomplis de l'année passée. Oui, car il y a certaines choses qui ne sont pas réalisées dans ta vie. Il ne sait pas que ce n'était pas Dieu. Peut-être que tu n'as pas fait ta part pour que ça s'accomplisse et Dieu va les récupérer cette année. Comme Dieu. Il voulait qu'on soit une église de 4 000 membres l'année passée. On est passé seulement de 2 000 à 3 000. Ces projets-là, demain, cette année, 4 000. Hallelujah. Et les mille qui ne sont pas ajoutés vont s'ajouter cette année. Pourquoi? Le projet de demain. Même s'il y a l'État, le projet de demain. Dieu avait dit après 400 ans qu'Israël sortirait de l'Égypte. Ils sont sortis après 430 ans et le projet de délivrement, c'était toujours un. Ah, je vais dire ceci. Ce n'est pas parce qu'une chose ne s'est pas accomplie l'année passée qu'elle n'était pas du Dieu. Il se peut qu'il y ait eu un rétat spirituel qui s'est produit. Tu dois récupérer ce projet pour qu'il s'accomplisse cette année. Mais tu ne dois pas le réjeter parce qu'il ne s'est pas accompli. Car si lorsque tu l'avais reçu, tu as été convaincu que c'était de Dieu, tu ne dois pas le réjeter. Même si le terrain humain n'est plus le même, tu es toujours le même. Ce n'est pas parce que le projet ne s'est pas accompli l'année passée par vous. Bienvenue frère et soeur. Cherchez à découvrir le plan de Dieu, le timing de Dieu. Et voici une chose qui arrive lorsqu'on a découvert cela. On prie dans la paix et dans l'assurance parce que tu sais que tu demandes à Dieu ce qu'il veut te donner. Le secret des prières de Jésus, c'est qu'il demanda à Dieu ce que Dieu voulait en temps. Ainsi, Dieu lui donnait toujours ce qu'il demandait parce que ce que Dieu voulait faire sur la terre. Il était la manifestation corporelle de la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada